Musique Et bien salut à toutes et à tous c'est TheSpowerGamer et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui après deux semaines d'absence va j'espère vous plaire Donc aujourd'hui je vais vous apprendre sur Photoshop CS5 à texturer un texte Alors texturer un texte pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est tout simplement au lieu de mettre un style de calque sur votre texte donc la lueur externe, le contour et tout vous allez tout simplement mettre une image donc un paysage, un personnage ou une image créée par d'autres personnes sur votre texte ce qui va avoir un rendu personnellement que je trouve vraiment très beau ça dépend des goûts et des images que l'on utilise donc comme vous le voyez à l'écran j'ai fait un petit texte donc YouTube et j'ai implanté, comment dire, j'ai texturé mon texte donc c'est ça un peu qu'on appelle texturer le texte j'ai mis une image sur mon texte donc ça rend très bien mais je peux tout aussi bien changer d'image en mettre une autre, un personnage et tout donc je vais vous le montrer maintenant alors pour commencer vous allez devoir créer un nouveau fichier je pense que c'est normal pour tout le monde on ne va pas créer une image sur la table donc vous allez créer un nouveau calque pour commencer et vous allez créer votre texte donc vous allez sur Looter Texte et vous tapez votre texte, ça fait beaucoup de texte alors YouTube, voilà, je peux taper plein d'autres choses YouTube, YouTube, Facebook, Tralali, voilà, voilà une fois que c'est fait vous acceptez la création de votre texte et vous allez importer une image alors une image, une texture, un personnage c'est comme vous le voulez alors ce qu'on va faire c'est que je vais vous mettre une bonne petite image, voilà et une fois que votre image est arrivée sur votre fichier vous allez tout simplement faire en sorte qu'elle recouvre la totalité de votre image de votre texte, pardon donc en essayant de regarder un peu par derrière vous essayez de bien positionner le tout YouTube, Texte, voilà on essaie de ne pas trop aplatir l'image histoire que ça rende beau de toute façon on pourra la paramétrer après voilà, une fois que c'est fait vous appuyez sur Entrée pour accepter la sélection de votre image une fois que c'est fait vous allez en haut à gauche et juste en dessous de la toute première icône vous allez sur le... bah il y a un rectangle normalement et vous cliquez dessus s'il n'y a pas le rectangle vous faites clic droit quand même sur cette icône même si c'est pas un rectangle et parmi les 4 sélections vous cliquez sur Outils Rectangle de Sélection voilà une fois que c'est fait vous allez cliquer sur votre calque de texte et vous le mettrez sur votre texture au-dessus de votre texture une fois que c'est fait vous regardez bien que votre texte est bien positionné bon là vous essayez de le positionner vous essayez de le positionner comme bon vous semble vous sélectionnez ceci ce que vous allez faire maintenant c'est que vous allez aller au-dessus donc vous allez cliquer sur Sélection sur l'onglet Sélection qui est en haut et vous allez cliquer sur Récupérer la sélection voilà voilà une fois que c'est fait vous allez remettre votre calque de texte en dessous de votre texture et là vous allez cliquer sur le calque de votre texture voilà ça fait beaucoup de texture et c'est là que l'icône l'icône que vous avez sélectionné tout en haut à gauche tout à l'heure va vous servir vous allez aller sur votre texte et une fois qu'à côté de votre curseur il y a un petit rectangle un petit rectangle blanc vous cliquez sur non vous faites un clic droit et vous cliquez sur calque par copier voilà la magie a opéré ce que vous allez faire c'est que vous allez cliquer sur le calque de votre texte pas autre part je vous prie et vous cliquez vous faites un clic droit et vous faites supprimer le calque voilà et une fois que c'est fait vous pouvez voir que votre texte a été texturé ça y est vous êtes content vous vous remerciez c'est bien à ce qu'on peut voir il y a peut-être quelques petites imperfections mais alors il faut vraiment le faire pour vous il faut vraiment il faut vraiment s'embêter en fait alors ce qu'on va faire c'est un petit test alors attendez ça va ok il n'y a pas trop d'imperfections voilà donc votre texte est texturé il rend beau vous êtes content voilà voilà ce que je vous conseille après pour rendre le truc encore mieux c'est que attendez déjà vous allez vous allez supprimer tous les calques qui ne vous servent plus voilà vous allez même supprimer le calque de votre texte original et vous n'allez plus avoir que le calque 1 normalement si vous avez fait tout comme moi si vous n'avez rien à renommer et tout et bien le calque ce ne sera plus un texte donc le texte ne sera plus modifiable attention et puis voilà donc ce que vous allez faire pour l'améliorer si vous le voulez vous allez sélectionner votre calque et vous allez recliquer sur sélection et récupérer la sélection ok et ce que vous allez faire maintenant c'est que vous allez faire un clic droit sur votre texte tout en resectionnant le rectangle tout en haut à gauche voilà et là vous allez faire améliorer le contour alors j'aime bien cette partie puisque honnêtement ça rend vraiment bien les effets donc vous avez une petite multitude d'effets en haut vous avez un petit carré avec de quoi colorer votre texte on peut dire ça comme ça ensuite vous avez plein de petites options comme je viens de vous le dire alors ce que vous allez faire en premier si tu veux bien arrêter de ramer mon ami vous allez cliquer sur décontaminate colors qui est tout en bas donc vous le décochez et là vous pourrez jouer avec toutes les options que vous voulez bon en l'occurrence là ça marche pas vraiment je parle de toute façon les options qui sont en haut vont bien plus vous amuser donc vous avez lisser qui est une belle option comme vous le voyez les modifications qui sont à l'écran donc ça lisse un peu les côtés donc ça évite d'avoir le contour plus brut vous avez le contour progressif qui rend tout aussi bien vous avez le contraste on va l'enlever celui-là et vous avez contracté et dilaté voilà alors honnêtement pour moi personnellement je trouve vraiment ces options mieux que les styles de calque ça rend vraiment 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 classe je ne sais pas ce que vous en pensez mais personnellement moi j'adore donc voilà une fois que c'est fait vous allez cliquer sur ok et si vous voulez avoir ces paramètres pour plus tard si vous voulez avoir les mêmes vous cliquez sur remember settings vous cliquez sur ok et voilà votre texte est créé vous pouvez même le déplacer si vous avez envie vous pouvez même aller le mettre sur un autre calque comme vous voyez et voilà vous pouvez aller jouer ce que je vais vous faire un petit bonus c'est que non voilà c'est que attendez je vais vous refaire la même chose mais je vais vous montrer avec un personnage donc on va tout refaire un peu plus rapidement donc je pense que vous avez saisi un peu le tutoriel si vous n'avez pas entièrement compris je vous invite à aller refaire un retour en arrière et aller bien comment dire analyser ce que j'ai dit pour vous entraîner alors on va aller sélectionner un personnage qu'est-ce qu'on peut sélectionner allez on va sélectionner madame madame croft voilà alors attendez ça va être très très compliqué ce qu'on va faire c'est que on va agrandir le texte de sorte à ce que ce soit un mammouth non pas l'aracroft le texte voilà voilà ouais limite quand même on fait votre texte au-dessus sélection récupère la sélection voilà texte en dessous le texte voilà sélection ça ça copier voilà on supprime le tout ça aussi et voilà vous avez oula oula bon on voit on voit la moitié du texte j'espère qu'on va pouvoir faire autre chose pour ça non c'est pas ça vous allez j'ai fait une petite gaffe enfin bon vous voyez vous voyez au moins qu'on peut le faire avec des personnages j'ai fait un petit fail bon c'est pas trop grave j'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura plu et que vous pourrez faire des merveilles grâce à ce tutoriel que je vous aurais fait alors après je prévois je avant que vous me spammiez de commentaires me disant que je plagie d'autres youtubeurs qui ont fait ce genre de tutoriel en effet en effet je les plagie pas puisque c'est pas leur tutoriel c'est pas leur logiciel c'est pas leur texte donc je plagie pas en effet j'ai pris des idées en sachant qu'il y avait beaucoup d'idées pour texturer un texte donc on va dire qu'il n'y a pas vraiment de façon pour que je vous apprenne une nouvelle technique tout en ne récupérant pas d'autres techniques que d'autres youtubeurs voilà juste histoire de vous expliquer donc voilà je vous dis à la prochaine mettez un like si vous avez aimé mettez un commentaire si vous avez quoi que ce soit à dire les prochaines vidéos arrivent que ce soit let's play ou pas tutoriel ou pas et je vous dis à la prochaine oui dégage toi allez ciao les gens à la prochaine